... Bonsoir. Les miracles de la technique font que, sans être physiquement présente parmi vous, j'ai quand même le privilège de pouvoir vous adresser quelques mots, et je le fais bien volontiers. Mes premiers mots seront bien entendu ceux d'un soutien sans condition, à la liste menée par Jean-Jacques Quéran, sur laquelle figure mon ami Stéphane Gemani. Cette liste, elle doit gagner, dimanche. Elle doit gagner pour toute une série de raisons. D'abord parce que le programme qui est présenté est un programme qui correspond très précisément à ce dont la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne a besoin. Mais surtout, je dirais pour des raisons politiques. Le tremblement de terre que nous vivons du fait de la présence du Front National dans des proportions que nous n'avions jamais connues, nous appelle bien entendu à un examen de conscience. Tout ceci ne s'est pas fait en 24 heures et nous n'avons pas su, ou pas voulu, écouter, tirer les leçons des clignotants qui devenaient jaunes, puis oranges, puis rouges, puis carmins. Aujourd'hui, il est temps de se remettre en cause et pour cela d'engager de très profondes réformes sur la justice, sur la gouvernance, sur le modèle économique aussi, de manière à favoriser enfin et réellement les petites et moyennes entreprises et les territoires. J'ai pu juger en travaillant sur le programme que m'avait demandé Ségolène Royal autour de la nouvelle économie de l'engagement de Jean-Jacques Quéran sur ces sujets qui sont absolument essentiels et dans lesquels la région Rhône-Alpes-Auvergne a un véritable leadership, notamment avec ce qui se passe dans la région grenobloise, autour de Chambéry et à Lyon, bien sûr. Cette présence du Front National, elle implique de très profondes réformes, au niveau national, bien sûr, mais aussi une prise de conscience au niveau régional. Or, il est clair que ce n'est pas avec Laurent Wauquiez que les choses pourront se faire, car la droite dure qu'il incarne, très éloignée des valeurs humanistes et centristes que l'on avait connues avec un Raymond Barre ou avec une Anne-Marie Comparigny, on croit rêver, quand on compare la situation de l'époque et celle d'aujourd'hui, cette manière de voir les choses est très éloignée de la mesure dont nous avons besoin pour pouvoir effectivement répondre aux besoins de nos concitoyens. Certes, les questions de sécurité, les questions de migration qui vont être amplifiées avec le défi climatique, les questions de terrorisme maintenant, sont dans l'esprit de tous nos concitoyens. Mais ce n'est pas en organisant la violence, ce n'est pas en organisant la haine entre les Français que le vivre ensemble va s'améliorer et surtout que les bonnes réponses pourront être apportées aux questions fondamentales qui se posent à notre société. Nous sommes dans une très profonde mutation, nous le savons tous. Le désir de retourner vers des temps passés où les choses étaient différentes peut parfaitement se comprendre sur des motifs psychologiques n'ont strictement rien à voir avec la réalité et avec la vraie vie. Nous pouvons aller vers une société de progrès, vers une société apaisée, vers une société de développement économique, mais il est clair que nous devons faire de manière très différente de ce qui a été fait jusqu'à présent. L'association de la société civile aux choix politiques et à la politique est devenue un impératif. On ne peut plus avoir une société dans laquelle il y a un côté des politiques et de l'autre la société. Au sein de notre mouvement, Cap 21 Rassemblements Citoyens, voilà des mois et des mois que nous travaillons à une expérience différente dans l'organisation d'une coopérative politique dans laquelle la société civile est à égalité de pouvoir avec les politiques. Je pense que c'est dans cette direction-là qu'il nous faut progresser car sans le monde économique, sans le monde associatif, sans le monde académique, sans le monde scientifique, il est clair que les solutions ne pourront pas être trouvées. C'est donc avec tous nos concitoyens qu'il convient de travailler et dès lors que l'on passe le cap des structures politiciennes à proprement parler, la rencontre de nos concitoyens devient quelque chose de beaucoup plus facile et lorsqu'on travaille ensemble sur des projets réels, et bien les choses sont infiniment plus simples et certaines questions ne se posent même plus. Voilà, c'est pour cela que de tout cœur je souhaite votre succès dimanche soir et je vous porte tous mes encouragements, toute mon énergie pour que ce succès soit un succès partagé dimanche soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?